... Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les membres du Jury, Mesdames, Messieurs, Le propre de l'homme, dit-on, c'est le progrès, c'est l'amélioration perpétuelle de sa condition. Mais le propre de l'homme, c'est aussi la peine de mort. Nous l'avons inventé, quel paradoxe. Et comment le résoudre ? La réponse est peut-être de l'autre côté de l'Atlantique, dans le temple du progrès, dans les 32 États où, en ce moment, l'homme civilisé élabore des techniques d'exécution dignes de l'humanité. Finis, pendaisons, poteaux d'exécution, chambres à gaz, ou encore chaises électriques. Il faut désormais une méthode blanche, abstraite, comme une théorie. Les États modernes peuvent tuer, mais ils doivent tuer sans sauvagerie, sans blessures, comme si la mort devait circuler directement du corps de la loi au corps du condamné. En 1991, l'État d'Arizona a prononcé l'exécution de Joseph Hood pour un double meurtre. Le 23 juillet dernier, alors qu'il attend son exécution depuis 23 ans, on le fait quitter sa cellule. Menotté, il traverse une dernière fois le couloir de la mort. Il ne va pas mourir comme nos derniers guillotinés français dérobés à tous les regards par le dénoir qui recouvrait la veuve emmurée dans les cours de nos prisons. Non, il mourra devant témoin, car l'humanité responsable doit assumer ses décisions jusqu'au bout. Il est résigné. On le sangle de toutes parts sur un brancard. Bras, jambes, abdomen, thorax. Craigne-t-il tant qu'il s'enfuit ? Ou craigne-t-il déjà que, sous l'effet de l'injection létale qu'ils vont administrer, le spectacle de son corps contorsionné n'est pas la solennité requise ? Lui, dans son indéfinissable solitude, n'a plus qu'un seul espoir, mourir vite, avec certitude, ne pas être le cobaye d'un nouveau mélange de médicaments élaboré par la science de ses semblables. Le doute, l'incertitude, Joseph Wood les a assez connus pendant ces 23 dernières années. On lui a bien expliqué. Au nom de la loi et de la médecine, l'injection létale consiste, en principe, en l'administration successive de trois produits. Un anesthésiant, un paralysant et le dernier qui provoquera l'arrêt de son cœur, sans conscience, sans douleur. Alors pourquoi douter ? Cette méthode a été utilisée en 1982, pour la première fois. Cette année où, pour la première fois, la science américaine sauvait un homme en lui posant un cœur artificiel. Pourtant, couché sur ce brancard, il doute, car il sait aussi que depuis 1982, les dysfonctionnements de l'injection létale ont été très nombreux. Et désormais, les fournisseurs officiels, européens pour la plupart, refusent de vendre aux prisons américaines le produit mortel, ce produit initialement destiné à l'euthanasie des animaux. Être complice ? Non. Laissez faire ? Oui. Joseph Wood sait donc aussi que l'État d'Arizona, comme d'autres États, n'a eu d'autre choix que de s'approvisionner auprès d'apprentis sorciers payés avec des valises de billets pour qu'il ne reste aucune trace de la transaction inavouable. Oui, il le sait. Silence, lumière, perfusion, dernière prière, paupière close. Il attend. Le poison inconnu coule dans ses veines depuis 35 minutes déjà. Ce n'était pas prévu. Tout à coup, il se met à haleter. Puis plus rien. Puis de nouveau. Puis encore une fois. Toutes les deux minutes, encore et encore, ça bouge sur à chaque fois plus largement. puis elle ne se referme plus. Il suffoque. Il déglutit comme un poisson hors de l'eau. Machinalement, ses lèvres s'écartent. Et tel un piston, sa poitrine se soulève et son estomac convulse. La fréquence est aussi régulière que celle des aiguilles de l'horloge accrochées en face de lui. L'homme devrait être déclaré mort depuis longtemps. Alors le médecin présent improvise. Il cherche à rassurer les spectateurs installés derrière la baie vitrée, leur dire que le condamné est encore sous l'effet de l'anesthésiant et donc qu'il ne souffre pas. Il appuie sur le bouton du micro et parle. Un bruit inattendu couvre presque sa voix. C'est le grognement inhumain qui sort du corps couché. Ce bruit jusque-là insoupçonné des poumons qui se noient. Joseph Hood est en train de mourir par apnée depuis une demi-heure. Pour les témoins, c'est insoutenable. L'aumônier fait rouler entre ses doigts les perles de son rosaire et pris en silence. A chacun sa technique. L'essentiel est d'échapper à l'absurdité inhumaine du spectacle. Les journalistes retranscrivent dans les moindres détails ce qu'ils voient. L'un d'entre eux compte même combien de fois l'homme ouvre la bouche pour suffoquer. Il dénombre 640 soubresauts. 640. Enfin, les trois avocats du condamné s'animent. Il faut saisir quelqu'un, former un recours. Mais devant qui ? Devant ces juges de l'Arizona ou de la Cour suprême qui ont envoyé Joseph Hood à l'empoisonnement ? Ceux-là même qui savaient tous pertinemment que d'autres condamnés avaient subi le même sort quelques mois auparavant. Et pourtant, tous les recours ont été vains. Les avocats se lèvent, éperdus. Ils ne savent plus à qui il faut crier que ce mélange de médicaments est anticonstitutionnel parce qu'ils violent le huitième amendement de la constitution qui interdit au gouvernement d'infliger des traitements inhumains ou dégradants. Mais les minutes défilent. défilent. Interminables. Bientôt, une heure. Le personnel pénitentiaire qui surveille Joseph Hood ne peut abréger les souffrances du condamné. Pourtant, un autre amendement donne à tout Américain le droit de porter une arme. Beaucoup seraient prêts à dégainer pour se protéger ou pour protéger leur bien. Prêts à tuer avec légitimité. Nous voilà devant l'absurde. Un Etat qui autorise l'usage d'armes à feu, interdit de tirer une balle dans le cœur de l'agonisant dont il a signé, lui-même, l'arrêt de mort. Mais le vrai crime est celui qui se commet en ce moment. Oh, certes. On nous dit qu'il y a de bonnes et de mauvaises morts. Des meurtres sanglants, inhumains, perpétrés par des criminels et des exécutions propres, justes, administrées par l'autorité. Des mises à mort légitimes parce que frappées du sceau de la plus grande démocratie du monde. Avouons même que la mort, notre mort, nous épouvante alors que celle de Joseph Hood, au fond, nous rassure. Si nous acceptons aujourd'hui que l'Etat, sous prétexte qu'il est l'Etat, puisse torturer un homme, qu'accepterons-nous de lui demain ? Cet Etat de droit nous berne. Il signe la Convention interaméricaine des droits de l'homme, mais ne la ratifie pas. Il adhère au pacte international relatif aux droits civils et politiques en émettant des réserves sur la peine de mort et sur les traitements inhumains ou dégradants. Surtout, ne soyons pas dupes de nous-mêmes. Cessons d'espérer une peine de mort humaniste. La peine de mort ne peut être qu'inhumaine. Guillotiner un homme, c'est le couper vivant en deux morceaux dans la cour d'une prison. Ce sont les mots de Robert Badinter. Là-bas, exécuter un homme, c'est le sangler vivant pour l'asphyxier lentement dans une salle aseptisée. L'exécution de Josephoud effacera-t-elle son crime ? Sa souffrance soulagera-t-elle celle des familles ? La peine de mort dissuera-t-elle les assassins ? Chacun d'entre nous sait que la réponse à ces questions est non. Regardons les choses en face. Le seul progrès possible de la peine de mort, c'est son abolition. L'État d'Arizona avait annoncé que Josephoud mourrait en dix minutes. C'est le temps qu'il m'a fallu pour évoquer son agonie. Celle-ci a duré en réalité cent dix-sept minutes, soit le temps de dix autres plaidoiries. La peine de mort est le signe spécial et éternel de la barbarie, disait Victor Hugo. N'oublions jamais qu'à la barbarie du crime ne doit pas répondre la barbarie du châtiment. Et c'est peut-être cela le propre de l'homme. Applaudissements. 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 Applaudissements.